Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Kobel n'est pas seulement, elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons le Vita-Riche. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. La vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure sentier et plus de vitalité, Kobel Vita-Riche permet d'être toujours le plus rapide. Artiste de Spoken Word. Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. Passionné par le game du partage. Et par la chaleur verbale, une joute oratoire. Viens faire rebondir tes mots. Sur le parquet des Playoffs du Slam. Les Playoffs du Slam est un concours de Slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05-66-14-97, 06-20-48-03. Les Playoffs du Slam, qui sera le M à le bien ? Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio. Avec Miski sur les 104.5, on parle de cuisine ce matin Miski. Oui, alors ce matin, la recette du jour. On va parler de notre plan national le plus connu, le Nièmeway. Je croyais que c'était le spaghettis, viens. Moi, je pensais que c'était l'effet de manioc. Je croyais que c'était le spaghettis, viens. Ah, parce que le spaghettis, viens, vraiment... C'est un plan national, ça ? Bah ouais, ils appellent ça la nationale à la café. Ça ne fait pas partie de notre richesse culinaire. Qu'est-ce que tu racontes, se disponible dans tout le pays ? Même dans les villages les plus reculés, on connaît le spaghettis, viens. Qu'est-ce que tu entends par richesse culinaire, tu vois ? Après, tu décides si c'est rouge ou si c'est blanc. Je parle des plats typiques, mon gabonais, les produits locaux. Donc le spaghettis, viens, c'est pas typiquement gabonais. Bah non. Tu as déjà vu dans un autre pays, là où il y a les spaghettis, viens. Et d'abord, tu sais à quel point c'est encore plus... Toi, tu voyages beaucoup. Tu sais à quel point c'est encore plus typiquement gabonais, c'est que dans toutes les villes, dans toutes les provinces, ça a le même goût. Voilà. Rouge, blanc, ça a le même goût. Donc c'est aussi, c'est local. Non, toi tu as vu, en Côte d'Ivoire, tu as vu qu'on mange les spaghettis, viens. Tu as vu ça là-bas, mais parle ! Oh, je ris d'abord. Non, je n'ai pas vu ça. Mais alors, rentre-toi de dire que c'est un plat typiquement gabonais, tu doutes pourquoi. Ok, je vous le concède. Bon, l'oignon boi. L'oignon boi, au poulet chumé, accompagné de patates caramélisées. Voilà, tu vois les patates caramélisées, tu vas me dire que ça c'est du gabonais ça. Bah oui. On dit caramélisé dans ta langue comment ? Regarde, pour bien faire gabonais, donc tu aurais dû faire genre le... Comment ça s'appelle ? La banane pilée. Voilà. Oui, mais la banane pilée, c'est très connu, c'est très répandu. Typiquement gabonais, ça veut dire qu'on a les ex. Je vous ai dit, non, 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 je ne comprends pas. Je vous ai dit, dans cette rubrique, dans cette chronique de cuisine, on va donner des plats typiquement gabonais. Caraméliser ces gabonais. De façon gastronomique, de façon revisité. Bon, d'accord, caraméliser. On va moderniser les choses. On dit caraméliser, on dit comment ? Oui, ça va. Voilà, tu as vu. Caraméliser, on dit bien bien. Allez bien, il ne faut pas vous fâcher. Parce que ce matin, moi quand j'ai parlé, on a dit que j'ai l'accent des 10 minutes. Donc, c'est bon. Caraméliser bien bien. Caraméliser bien bien. Non, ce n'est plus la peine. Ça va aller. C'est un jeu d'émission. Ça va aller les gens, ça va aller. Bon, ceci, c'est temps. On dit le niamboué en mienais comment ? Mais le niamboué, en fait, c'est en mienais qu'on dit niamboué. Ah oui, c'est vrai. C'est un mot d'origine au mienais. Là, tu m'as eu. Mais elle est fière, là. Elle est fière. C'est au mienais qu'on doit le niamboué. Ce mot-là, c'est d'origine au mienais. Pour faire la sauce niamboué. Pour faire la sauce niamboué, il vous faut des noix de palme. Bien sûr. Donc, vous prenez vos noix de palme, vous les lavez. Et vous les faites cuire dans un demi-litre d'eau. Donc, vous faites bouillir vos noix. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre une espèce de tamis, en fait. Vous allez presser les noix que vous avez hachées. Vous allez presser les noix pour obtenir le jus, en fait. C'est ce jus-là qu'on appelle la sauce niamboué. Donc, le jus. Vous prenez votre marmite, votre casserole, une cocotte. C'est ce jus-là que vous faites bouillir. Dans ce jus, vous mettez vos épices. Donc, les oignons, l'ail. Vous pouvez jeter un ou deux piments. Mais il faut faire attention à ne pas percer le piment. Parce que si le piment se propage dans la sauce, c'est immangeable. Donc, il faut jeter le piment pour... C'est immangeable pour ceux qui ne mangent pas le piment. Oui, mais après, c'est très pimenté, en fait. Bah, on aime la bouffe piment. On perd le goût du niamboué, en fait. Ah, d'accord, oui. Vu comme ça, là, je te comprends. Voilà. Donc, vous faites bouillir avec les épices. Tout ce que vous voulez mettre comme épices à votre convenance. Et ensuite, quand la sauce commence... Il y a un problème, Fallon ? Je ne sais pas de quoi elle parle. Oui, je t'écoute, Nisq. Quand la sauce niamboué commence à s'épaissir, vous jetez votre poulet sumé à l'intérieur et vous laissez encore cuire, vous laissez encore bouillir à nouveau de façon à obtenir une sauce assez lourde. Voilà. Donc, là, le poulet sumé est bien cuit. La sauce est bonne. Et après, vous laissez reposer. Et vous avez préparé vos patates caramélisées pour accompagner ce niamboué. Comment on prépare les patates caramélisées ? Alors, vous prenez vos patates, vous les épluchez, bien lavez, lavez au préalable, épluchez ensuite. Et après, quand vous épluchez, vous découpez en dés. Quand c'est découpé en dés, vous prenez une poêle, vous mettez de l'huile et vous les faites sauter, en fait. Vous les faites sauter, vous pouvez rajouter des oignons, quelques épices, du poivre, des herbes pour les rendre un peu comme des patates. Voilà. Donc, on suit... À partir de quel moment les caramélisent ? Alors, je poursuis. D'accord. Donc, quand les patates... Quand vous faites sauter les patates, vous ne les faites pas trop cuire, en fait, parce que la patate a une texture qui se ramollit très vite. Donc, vous les faites bien cuire. Et vous, avec le couteau, en fait, vous testez pour savoir à quel moment c'est déjà ferme, la patate est déjà molle. Et à ce moment-là, vous rajoutez vos épices. Et ensuite, vers la fin de la cuisson, vous versez une cuillère à soupe de miel. Et vous faites cuire à feu douce. Et le miel qui va caraméliser les patates et leur donner un goût sucré. Ah, super. D'accord. Et ensuite, vous faites votre dressage. Donc, vous dressez votre petit poulet fumé avec votre sauce Niemboe et vos patates caramélisées. Ça vous fait une recette gastronomique gabonaise revisité. Ça changera de manger le Niemboe avec le riz, la banane vapeur... Ou le manioc. Ou le manioc. Merci, Miss Kay, qui était donc la Miss Cuisine ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning. Miss Kay, on va passer à la deuxième étape de ta rubrique, le Jocobel. Alors, le Jocobel, on est aujourd'hui le 22 mars, si je ne me trompe pas. Et la question du jour est... Un de nos... La question du 22 mars. Un de nos produits en sachet présente un signe jaune sur le côté gauche qui dit... Ah oui, je vois. Enfin... Vous avez la réponse à cette question. Je répète bien la question. Un de nos produits en sachet présente un signe jaune sur le côté gauche qui dit... Ce qui est dit sur le côté gauche. Là, c'est ce qu'on veut savoir. Roulement des tambours. Vous avez la réponse à cette question. Vous nous l'envoyez via WhatsApp au 07 82 77 77. Merci, Miss Kay. Merci d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine dans le Dark Fresh Morning. Le Réveil Matinal, la période de la Capitale Sur la radio, la période de la Capitale Voilà, on reste connecté On se retrouve juste derrière Avec l'équipe de l'Institut français Pour continuer le d'un fraîchement Nous savons tous à quel point une bonne nutrition Est importante pour une bonne croissance Kobel n'est pas seulement Elle est enrichie de 28 vitamines Il est aussi renforcé par 5 vitamines Très importantes que nous appelons Vita Rich La vitamine A Et de bon développement de la vue L'avitamine C nous aide à combattre les infections L'avitamine D et le calcium Renforcent les os et les dons L'avitamine E protège notre organisme Et l'avitamine K Est importante pour notre bien-être Pour une meilleure santé et plus de vitalité Kobel Vita Rich permet d'être toujours Le plus rapide A staff de Donna Summer Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Pour accueillir Miski dans l'Euda Fresh Morning Miski On est arrivé au terme du jeu concours Kobel Oui, oui, oui Alors la question du jour C'était donc sur un de nos produits en sachet Il y a un signe jaune Sur le côté gauche Qui dit Donc on voulait savoir le mot écrit Et le mot s'est écrit grand format Ah d'accord La réponse était grand format Écrit en jaune sur le côté gauche Des sachets D'accord Tu as eu des participants Oui, on a eu beaucoup de bonnes réponses Et la vache va tirer au sort le nom de notre gagnant Qui va remporter un shopping bag Un parapluie Une boîte de lettres de 400 grammes Un t-shirt Une casquette Un porte-clés Un bracelet en silicone Une paire de lunettes De soleil Et on attend donc le nom du gagnant du jour On a parti Suspense Suspense Alors Monsieur E.I. Giordano Félicitations Monsieur E.I. Giordano Vous avez gagné le jeu Kobel Il n'y a jamais les femmes qui gagnent Bah si Est-ce que les femmes jouent Elles attendent que le mari gagne Et puis elles prennent chez le mari C'est plus simple C'est pas très gentil Qu'est-ce que j'ai dit de mal Fallon j'ai dit un truc de mal Bah si C'est sexiste C'est pas sexiste Moi je suis féministe Tu vois je protège les femmes Tu vois C'est Il y a une différence entre le sexiste et le féministe Merci Miss K Qui est avec nous ce matin sur les 145 Il y a bien des femmes La situation il y a bien dans le lutte A Fresh Morning Je rappelle donc que c'est le réveil matinal Le plus de la capitale sur la radio La plus de la capitale Votre émission interactive Diffusée du lundi au vendredi De 7h à 10h Merci à tous les frangins Et toutes les frangines connectées Qui prennent plaisir A partager ces moments avec nous Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine N'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook De vous abonner sur notre chaîne YouTube De nous suivre sur Twitter Et bien sûr sur Instagram Et d'écouter la radio en streaming Sur le site www.urbanfm.fm.fm C'est René Ruth Qui est avec nous ce matin sur les 104.5 René Ruth Bonjour Est-ce qu'il y a la forme ce matin ? Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance Cobel Cobel n'est pas seulement Elle est enrichie de 28 vitamines Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons Vita-Riche La vitamine A est de bon développement de la vue La vitamine C nous aide à combattre les infections La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents La vitamine E protège notre organisme Et la vitamine K est importante pour notre bien-être Pour une meilleure santé et plus de vitalité Cobel Vita-Riche permet d'être toujours le plus rapide Artiste de Spoken Word Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre Passionné par le game du partage Et par la chaleur verbale, une joute oratoire Viens faire rebondir tes mots Sur le parquet des Playoffs du Slam Les Playoffs du Slam est un concours de slam Organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar Pour s'inscrire, c'est simple Être résident au Gabon Être âgé de plus de 18 ans Être muni d'une somme de 2000 francs CFA Et 4 textes Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 Au sein de la radio Urban FM Infoline 05-66-14-97 06-20-48-03 Les Playoffs du Slam Qui sera le M1 de Piem Urban FM 104.5, la station urbaine Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine Urban FM, première radio chez les jeunes Urban FM, la radio des musiques urbaines Urban FM 104.5, la station urbaine Urban FM, point FM Urban FM Sous-titrage ST' 501